Liga ! Ililogo Ililogo Ililo Ililogo Ililogo C'est parti ! J'ai atterri à Kinshasa le 27 avril, à côté du Véchechi. J'ai participé dans tous ces événements qui étaient passés, les marches, où on a perdu nos jeunes gens. Pas pour rien, mais je me rends compte que dans ce dialogue en question, la jeunesse congolais ne se retrouve pas. Ce n'est pas normal qu'on laisse un groupe de nos grands-frères, de nos pères, de nos grands-pères, décider pour une sorte qui ne les concernait pas. Le Congo, c'est la jeunesse. Mais à ces jours, ces jeunesses-là, ils ne sont pas présents. Moi, j'ai 40 ans passé. Donc quand on parle de la jeunesse, c'est des 0 à 40 ans. Comment voulez-vous un groupe de personnes qui se décident pour le sort de tout un peuple, sachant qu'ils ne sont pas là ? Je revoule ces jeunes aujourd'hui qu'ils soient concernés. Et moi, j'ai ces jeunes-là. Donc je suis venu dans ce pays pour risquer, pour que ces jeunes-là puissent obtenir leur vie, leur liberté par rapport à ce qui était convié par le bon Dieu. Que vous a-t-on proposé ? Une question, monsieur. J'étais dans un rang. Donc il y avait un patriarche, un grand frère qui décidait. Je ne pourrais pas décider de ce qui est mon sort ou de ce qui est ma jeunesse. Je me suis rendu compte qu'en restant dans le rassemblement, je ne pourrais pas aujourd'hui faire ce que je viens de faire. Alors j'ai décidé d'abord de quitter le rassemblement pour être autonome. Je suis le président d'un parti politique. Et tant que président d'un parti politique, j'assume ce que je dis clairement aujourd'hui. Je représente la jeunesse congolaise. Ou bien ces jeunes-là, moi, je suis conscient de leurs avenirs qui sont foutus. Je laisse ces jeunes-là aller, je dirais, dans un trou. Ou bien je défends ces jeunes aujourd'hui. Donc je les demande de voir, de les défendre. Puisqu'en face, je me suis rendu compte qu'on n'a pas un dossier, un projet quelconque, concret pour ces jeunesses-là. Donc nous-mêmes, on doit se prendre en charge, de voir de quelle façon, voir les sujets de l'État, ou avoir un entretien avec lui comme ça, M. Kabila, vous voulez glisser, vous voulez continuer. Mais vous proposez quoi pour nous ? Pourquoi on va vous laisser au pouvoir aujourd'hui ? On ne s'en sort pas. On n'a pas de travail. On est des diplômés sans emploi. On ne peut pas se marier. Pourquoi on vous laisse au pouvoir ? Ou peut-être vous partez, vous nous laissez travailler. Dans le pour-parler décider l'orgue-là, on devait voir de quelle façon ramener le président Kabila à déposer les 19. Et c'est qu'aujourd'hui, ce qui semble déjà impossible. Puisque, de l'autre côté, il y a la Cour qui a accordé au chef de l'État son astuce 70. De l'autre côté, il y a le dialogue de l'OIA qui a accordé un glissement. Ça veut dire que M. Kabila, aujourd'hui, il ne partira pas, selon la loi. Mais il faut que la population, oublie nous la jeunesse, qu'on s'est dit, on devait la troisième voie, poser la question au chef de l'État. M. le Président, vous voulez rester dans ces cas. Proposez quoi pour nous, la jeunesse ? On vous suit pourquoi ? Pourquoi on va vous laisser travailler ? Quel est notre avenir ? Quel est notre sort pour le futur ? Merci. 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 Merci.